C'est un homme qui se bat contre toute forme d'oppression ? Oui, bien sûr, évidemment, c'est le minimum. Il faut savoir que même si tu n'as pas conscience de mal faire, tu peux faire mal. Ça s'appelle les microagressions. Le plus simple, c'est que je te donne un exemple. Le matin, je vais faire mes courses à Biocop. Je marche dans la rue et là, je vois une femme qui marche devant moi. Elle se dit qui c'est ce type qui me suit ? Elle a peur. Je le sens, je suis hypersensible. Donc là, qu'est ce que je fais ? J'ai deux options. Soit j'accélère et je la dépasse, soit je change de chemin. Ah oui, attention, quand je dis une femme, je ne veux pas faire de discrimination. Ça peut être un homme ou un non-binaire ou un animal. Un chien, je change de chemin. Bon, j'arrive enfin au Biocop. Je me dirige tout naturellement aux rayons fruits et légumes. Et là, il y a des fruits et légumes que je m'interdis. La banane, par exemple. Imaginez, je passe à la caisse avec ma banane. Et là, à la caisse, c'est une fâche. A lésure sexuelle, microagression. Alors si en plus, elle est noire, alors là, double faute. Donc, je ne mange plus de carottes, concombres, au bergine. Enfin, tous les légumes qui ressemblent. Enfin, je préfère les légumes. Pastèques, pamplemousse, melon. Encore qu'on est sûr de rien avec les fruits et légumes. Donc, je ne mange que des légumes à feuilles. Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne ne s'est jamais fait agacer par une Batavia. Je ne veux pas prendre le risque que ma compagne ou mon compagnon se sent humilié ou dominé. Je ne veux pas faire de mal. Je vous disais, je ne veux pas faire de mal. Je parle doucement pour pas vous microagresser. Parce que si ça se trouve, sans marron de compte, je microagresse encore. Je me suis radicalisé, je ne sors plus de chez moi. Je m'écrois agressé trop, dès le palier. Le bruit de la porte, l'ascenseur, le bruit de l'escalier. De toute façon, j'ai coupé tout contact avec tout le monde. Les voisins, les amis, la famille. Je vois plus personne. Ah bah non. Non parce que la nuit, j'ai la visite des mamans moustiques. Oui parce que le soir, j'ouvre les fenêtres et j'allume la lumière. Pour qu'elles viennent boire mon sang. Pour nourrir leur bébé. Si ça se trouve, elles n'ont pas voulu de cette grossesse. C'est peut-être une relation sexuelle forcée. En plus, les mamans moustiques n'ont pas dans l'IVG. Oh ça c'est dur. Excusez-moi. Je bois mes larmes. C'est pas le minéraux. Je me suis passé au stade où je ne mange plus de végétaux. J'essaie de me nourrir de minéraux. Sel, charbon, petits cailloux. Mais le corps a quand même ses besoins. Et j'essaie d'être en autosuffisance. Alors pour me réhydrater, je bois mon urine. Et pour l'apport en protéines, je bois mon sperme. Ah bah tiens. Il me reste un peu. Je médite beaucoup. Et je masturbe aussi beaucoup. C'est pour l'apport en protéines. Je suis obligé. Mais je pense que je vous aurais proposé un petit caillou. Ah mais vous avez soif peut-être ? Non ? Elle est de ce matin. Excusez-moi. Je me suis coupé un bout de face la semaine dernière. J'avais trop faim. Et là je crois que ça s'infecte. Ça se mange de plus. La journée, c'est une terrée enbre ! C'est ça en pasta. C'est beaucoup énorme leçons. C'est dans